Bonjour, dans cette première vidéo dédiée spécifiquement au domaine de la métallerie, je vais vous montrer comment créer des structures métalliques à partir d'esquisses de sketchs réalisées dans OneShape, équivalentes au sketch 3D de Solidworks, et à partir de profilés standards, par exemple ici du tube creux. Donc pour réaliser cette tâche, je vais vous montrer comment ajouter déjà l'outil qui permet d'ajouter ces profilés. Donc pour ajouter cet outil, on doit se diriger sur la barre de menu, sur la petite case, le petit plus ici, Add Custom Fetchers, que l'on peut retrouver également dans Church Tools, ici, Add Custom Fetchers. Ensuite, pour lever toute ambiguïté au niveau de la recherche, je vais aller sur Fetcherscript Sample, et ensuite seulement je vais aller chercher et taper Beams. Alors pourquoi je fais ça comme ça ? Parce que ça permet d'arriver directement sur le Fetcherscript, c'est-à-dire le code source des fondateurs d'OnShape, c'est eux qui mettent à jour le script, des bibliothèques. On peut se rendre compte que sinon il y avait toute une liste de Fetcherscript, on a du mal à trouver le bon. Je clique sur le Fetcherscript Official V12, alors on verrait qu'avec le temps, ça pourra changer de version. Ici on voit le versionning d'OnShape qui est intéressant, donc on voit l'évolution des versions, à chaque fois c'est mis à jour par les développeurs. Donc là je vais quitter, on voit apparaître ici deux outils, BIM Fetchers et BIM Profile Generator. Donc il faut absolument sélectionner ces deux outils, BIM, et cliquer également sur BIM Profile Generator, les éléments ici deviennent bleus, ils vont s'ajouter à la barre d'outils. Vous voyez là j'ai mon BIM Profile Generator qui va générer mes profils, et là ça c'est ma bibliothèque qui va apparaître sous forme de liste. Donc là on vient d'ajouter les deux outils de BIM. Je ferme. Donc ici sur mon profilé, j'ai ajouté des tubes. Je vais vous montrer comment mon esquisse était au départ, avant d'ajouter les profilés. Donc il s'agissait d'esquisses assez simples. Donc j'ai créé une succession de trois esquisses. Une première esquisse avec quatre traits, une deuxième avec la partie supérieure, on la retrouve ici avec les deux traits supérieurs, et puis la troisième avec deux traits inférieurs. Donc là le fait qu'elle ne soit pas faite dans la même esquisse, les traits ne soient pas très graves, puisqu'on verra que la sélection peut se faire sans problème quand même. Alors comment j'ai procédé ? Donc il faut ensuite se diriger vers BIM. Là on va retrouver les standards. Donc le premier standard qui arrive c'est ISO. On a ANSI et il y en a d'autres. Donc nous on choisira plutôt ISO. On va ensuite avoir le nom des profilés. Donc on va avoir un profilé d'angle, une cornière. Donc je vais vous faire voir d'aspect visuel ce que ça donne. Donc si je clique sur mes traits ici, je fais apparaître par exemple tous mes profilés, toutes mes cornières. Voilà. Donc on voit qu'après on devra gérer les angles, etc. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Là c'est simplement pour vous montrer un petit peu l'aspect des profils. On va avoir des profilés, des cornières asymétriques. Donc là on a du 20, 30 par 20, par 3. On va avoir des cornières en U. Donc je vais prendre par exemple du 35. Voilà. Je peux enlever quelques sketchs et non mettre qu'un pour que ce soit plus visible. Voilà. On verra ensuite avec les petites flèches ici, comment on arrive à placer le profilé du bon côté de l'élément. Soit au milieu, soit complètement de l'autre côté. En le descendant, on pourra le mettre en montant. On peut faire pivoter également. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo également. On continue sur les profilés. On a des IPN. Voilà. Donc les profilés standards classiques. On va retrouver du tube rectangle, du tube carré, pardon. Du 25, 25 par 2 par exemple. Du rectangle. Voilà. 40, 23. Et on va retrouver du rond. Par exemple, le rond de 18. Et on va retrouver du plat de, par exemple, 20 par 5. Voilà. Donc on se rend compte qu'ici, par exemple, il nous manque une bibliothèque de profilés carrés. Donc on n'en a pas. Donc si on n'en a pas, et je vous ferai voir, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, on peut créer ses propres profils de profilés. Donc il suffit de créer un nouveau document. Je vous ferai voir. En tout cas, lorsque le document est préparé, on va dans Custom. On va aller choisir la part, le part studio dans lequel se situe le profilé. Donc là, je vais parcourir dans mes ressources en métallerie. J'ai créé donc un part studio qui s'appelle profilé carré. D'ailleurs, je n'ai pas mis que du carré. J'ai mis une liste de carrés, de ronds, etc. Si je veux du carré de 14, ici, je vais simplement choisir dans ma liste carré 14 par 14. Et je vais faire Generate. Je choisis carré. Et là, j'ai mon carré de 14 qui apparaît. Voilà. Voilà un petit peu l'idée. Ensuite, on verra qu'il y a des possibilités de gérer certaines choses. Par exemple, les coupes d'onglets. On pourra gérer les dépassements d'une barre par rapport à l'autre. Alors, un point que je n'ai pas mentionné dans mes prochaines vidéos, qu'il faut connaître, c'est qu'il est important de nommer les éléments que l'on génère. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui apparaîtra dans la nomenclature. Voilà. Donc là, c'est comme c'est un Custom Profile. Là, je vais mettre un carré de 14 par 14. C'est important. Et ce qui est important aussi, c'est d'afficher la longueur. On peut choisir l'unité d'affichage. D'accord ? Donc, soit des centimètres, des inches ou des millimètres. Je vais faire Valider. Et on va voir que là, dans mon profil, ici, j'ai ajouté une barre de 14 par 14, de 540. Il me donne directement la longueur pour faire mes découpes et mes débits. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment générer l'esquisse 3D. Et dans une troisième vidéo, on verra comment ajouter les profilés. Et comment on génère aussi des fameux profilés non-standards. Ou des standards que vous voulez ajouter à vos propres standards, on va dire. Voilà. C'est beau. . C'est parti.